voilà il est 7 heures je vous avais promis je l'ai dit sur instagram je le ferais une notification de combase donc je suis à miami et je vais rester tenté de rester 12 heures donc marcher pieds nus toute la journée donc là je suis à l'hôtel en train de me réveiller et voilà donc je vais garder mes tongs dans un sac au cas où parce qu'en fait j'ai cherché il n'y a pas de loi aux états unis en tout cas où on nous interdit d'être pieds nus sauf qu'il ya des restaurants ou des boutiques qui peuvent éventuellement interdire l'accès mais en fait il n'y a rien illégal en tout cas j'ai rien trouvé je vais garder ça et je me suis aussi fait un petit sac où j'ai mis une compresse un peu d'alcool et des petits trucs pour nettoyer au cas où je me blessent donc les copains voilà ce que je vais prendre mon sac ça le compresse ça il fait super chaud au cas où que je ne me crame pas et voilà ça c'est de l'alcool à 90 pour désinfecter donc là je vais m'habiller et je ne vais rien mettre et la journée va commencer voilà c'est parti j'espère que je ne vais pas me déchiqueter les pieds il est 8 heures je vais chercher au petit-déj et j'espère que je ne vais pas m'habiller les pieds je vais me déchiquer Après 10 minutes de marche, on a trouvé un petit truc, donc on va aller déjeuner ici. On vient de commander, le monsieur derrière la caméra, Franklin, a pris un hot chocolate qui va être surprenant, surtout à Miami. Et moi j'ai pris une omelette au blanc d'œuf, pareil, j'ai jamais pris ça, donc ça va être la surprise. Et voilà, il est 9h et on va continuer de filmer en espérant que je vais tenir jusqu'à 18h ou 19h, ce qui sera la journée. A toutes ! Et je ne feinte pas. Donc là on est sur Ocean Drive, donc Miami Beach, South Beach. Et c'est une partie de la plage où les gens viennent faire du sport, c'est surtout pour venir se montrer. Bon, en même temps, vu ce que je vois d'ici, je pense qu'ils ont des raisons de vouloir le faire, ils sont tous bien situés. Et en effet, c'est un petit parcours de sport de l'île. Elle est sympa la vue. On a fini un petit déj, il est à peu près, enfin un peu moins de 10h, donc on va retourner à l'hôtel. Voilà la piscine, parce qu'on a le check-out à 11h, parce que monsieur Kiffin n'a pas vu la piscine hier, vu qu'on est arrivé hier. Et après on va aller faire du shopping et je vais continuer de rester comme ça. Et je vous montrerai l'état de mes pieds à la fin de la vidéo. Alors, petite pause, parce qu'on a dû remonter dans la piscine, donc j'ai arrêté de marcher pieds nus, quoique je suis toujours pieds nus dans l'eau. Parce que monsieur là n'a pas vu la piscine. Et c'est vrai qu'elle est vraiment sympa. Donc après on va continuer, on va passer où ? On va au shopping après ? On va lui acheter un pantalon digne de ce nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, ça continue, sauf que ce que je n'avais pas pris en compte, c'est qu'il fait super chaud et ça me brûle en fait. Bref, allez, on continue. Je vais à l'autre hôtel poser les affaires. Bon, c'est parti. C'est parti. ça commence à être chaud donc je regrette d'avoir voulu jouer à ce petit jeu mais bon je suis bon joueur donc je vais jouer je vais continuer jusqu'à la fin de la journée et presque midi donc on cherche une boutique pour faire des fringues pour acheter des fringues pas les faire ensuite on ira déjeuner on est sur la lincoln avenue il ya pas mal de petits restos et de boutiques donc là je vais aller faire quelques cours c'est american eagle donc c'est la suite de la journée parce qu'ils font notre short et acheter un pantalon au monsieur et avec moi je vous ai dit je devais me faire une petite course je voulais m'acheter un truc un peu un peu miami style j'ai pas trouvé de choses qui m'ont plu je suis toujours pieds nus donc vous pouvez pas le voir le voir je n'ai pas de chaussures donc je ne mens pas là j'ai juste les pieds qui brûlent un peu parce que le béton est chaud c'est pas un strictise et j'ai bien un slip je vais juste essayer le short parce qu'en fait c'est une combi et je vais voir ce que ça fait ça fait pas un peu trop un peu trop nul en fait et voilà j'aime bien mais bon vous me direz dans les commentaires si vous aimez mais si ça trouve je l'aurait prise ou pas je me suis rhabillé donc je suis toujours pieds nus je ne fake pas comme j'ai dit ça me commence à me brûler un petit peu je vous montrerai la fin de la journée l'état de mes pieds le seul truc c'est qu'il ya le vendeur qui est venu vers moi et en fait je pense qu'il voulait me foutre dehors donc j'ai avancé un peu plus vite donc je suis venu dans la cabine d'essayage parce que je pense que je vais prendre cette jolie petite tenue pour ce soir et en fait voilà comme je vous disais il n'y a pas de loire vous pouvez vivre pieds nus donc à vos risques et zéperils aussi donc malheureusement nos villes sont dégueulasses pour vous j'aimerais bien vivre pieds nus mais c'est pas possible mais des boutiques ou des restaurants peuvent vous dire non non vous monsieur dehors et là vous n'avez rien à dire c'est des lieux privés en fait allez on continue donc là je vais aller payer après on va aller déjeuner donc je sais pas où on va aller et et on va voir si on m'essaie à rentrer au restaurant pieds nus donc là j'ai les pieds qui brûlent il est à peu près 13h30 je pense je vais commencer je pense à vouloir abandonner parce que ça brûle vraiment et à plus d'avant on va aller manger je suis là en espérant qu'ils ne me fument pas dehors donc je suis bien rentré dans le restaurant et ils n'ont rien dit ou n'ont rien vu n'est ce pas franclin bonjour j'ai raté mon j'ai raté mon pari il fait chaud très chaud par terre et je me suis brûlé donc j'ai dû remettre mes chaussures il est 13h30 et voilà ce que ça fait de marcher pieds nus pendant plusieurs heures donc c'est évidemment dégueulasse donc voilà j'ai perdu mais j'ai essayé